Rassemblés en plénière ce lundi matin, les 500 députés qui composent l'Assemblée nationale de la République du Congo n'ont pas eu la main ligère face aux quatre projets de loi à représenter. Il s'agissait alors du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit pour le financement de la Cité internationale des affaires de Brazzaville soumis à la Commission économique et finances par le ministère de la construction de l'urbanisme, de la ville et du cadre de vie, le projet de loi portant création d'un établissement public dénommé hôtel Alima Palace soumis à la Commission des affaires juridiques et administratives par le ministère du tourisme et des loisirs et les deux autres projets de loi soumis à la Commission plan aménagement du territoire, environnement, urbanisme et habitat dont le premier portait sur l'approbation de la Convention d'exploitation minière relative aux minéraux de fer de Mayoko entre la République du Congo et la société Exaro Mayoko et le dernier plus alléchant à l'Assemblée fut celui de l'accord de prêt entre la République du Congo et la Banque africaine de développement relatif au financement du projet d'aménagement de la route Ketadjoun et de facilitation du transport sur le corridor Yaoundé-Brazzaville, base 2 Cette route nous permet d'être en adéquation avec ce que notre président souhaite depuis l'intégration sous-régionale, la CEMAC et du coup sous le plan de l'exploitation de nos avoirs, les ressources naturelles, le bois par exemple, peut facilement quitter la Sanga pour le Cameroun, la Sanga pour Pointe-Noire, le port. De ces quatre projets, seul celui relatif à la création d'un établissement public hôtel Alima Palace n'a pas pu être adopté pour des raisons alors évidentes. Le projet lui-même a déjà été rejeté par le gouvernement lui-même qui a changé d'option et qui a décidé de faire gérer l'hôtel Alima Palace dans un pôle plus grand, une société anonyme. Et comme ils avaient déjà introduit le projet, ils n'ont pas eu le réflexe de le retirer immédiatement, la procédure sous son cours. Nous avons donc été amenés à rejeter ce projet. Les trois autres projets adoptés à l'unanimité ont pu être transmis à la Chambre supérieure qu'est le Sénat.